Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il est temps de passer aux news de la semaine. On commence avec le film Mayday, réalisé par Jean-François Richer et avec Gérard Butler et Mike Colter, qui vient tout juste de sortir. Sa suite a déjà été annoncée. Si Gérard Butler sera absent du nouvel opus, intitulé Ship, bateau en anglais, Mike Colter lui sera bien de retour. Pour ce qui est du réalisateur, pas sûr que Jean-François Richer soit encore derrière la caméra. Le tournage devrait commencer d'ici la fin de l'année. Changement de casting pour l'adaptation du film érotique Emmanuel, exit Léa Seydoux, qui avait été annoncée comme l'interprète principale lors du Festival de Cagnes. Il s'agira finalement de Noemi Merlan, que l'on a pu voir récemment dans TAR, le film américain de Todd Field, avec Cate Blanchett, ou encore dans L'innocent de Louis Carell, ainsi que dans une jolie partition comique. On passe de l'érotisme au super-héros, Emma Corrine, bien connue pour son rôle dans la série The Crown, rejoint le castique de Deadpool 3.